Musique Nous sommes ensemble ici aujourd'hui pour clôturer une session de formation de 10 jours aux techniques apicoles durables animée par professeur Karamojo Tsaho et son assistant, M. Yunus Sanko. 10 jours pendant lesquels personnellement j'ai appris peut-être les bénéficiaires beaucoup plus que moi dans le cadre de cette formation qui est une des activités d'un programme de 3 ans 2023-2025 concernant la promotion de l'apiculture durable dans 3 communes du département de Seyou à savoir Bambali, Giridhi, Sanko. Cette clôture de cette formation de 10 jours a coïncidé avec la remise des clés de l'unité de traitement et conditionnement de miel pour Sorance et de l'atelier de fabrication de ruches pour Sorance. puisque c'est un programme étalé 2023-2025 en 2024 ce sera aux populations de Jassim Mandina et de Giridhi de voir leur unité apicole mise en place leur atelier de fabrication de ruches mise en place et ce programme, puisqu'il est de 3 ans cette formation est une des activités qu'on a pu dérouler ici à Sorance. Ce programme, il continue dans sa phase environnementale parce qu'il y a trois aspects dans ce programme il y a la production, traitement, conditionnement de miel de qualité ça c'est le premier aspect mais le deuxième aspect c'est la protection de l'environnement nous sommes en discussion avec le service des oeufs forêts pour le moment, concernant Sorance ils nous ont promis 200 plants le projet va ajouter d'autres plantes et avant la fin de ce mois d'août 2023 nous ferons le reboisement après avoir clôturé le site parce que ce volet environnemental c'est le deuxième pilier de ce programme il est important sans arbres pas beaucoup d'abeilles donc pas beaucoup de miel et c'est pourquoi dans le cadre de ce programme nous avons pensé à sensibiliser les populations à ne pas couper des arbres mais plutôt à reboiser massivement aussi bien dans les périmètres sécurisés que dans la forêt et c'est le deuxième pilier de ce programme